bonjour je suis ravie de vous retrouver pour cette surprise que je vais vous faire en effet on est au mois d'octobre c'est halloween c'est un mois que j'adore et je voulais vous remercier pour vos abonnements pour toutes vos vues pour vos commentaires et ben pour ça qu'est ce que je vais faire je vais intercaler avec mes vidéos normales des petites vidéos d'halloween de cinq ou dix minutes à peu près tous les deux ou trois jours alors là on va commencer par le condy man c'est comme ça qu'il a été surnommé un vilain monsieur qui a distribué pendant la période d'halloween des bonbons empoisonnés aux enfants du quartier et malheureusement il va y avoir un mort tout a commencé avec un certain o'brien alors lui il vit tranquille avec sa femme au texas et ils ont deux enfants timothy et elisabeth bon alors lui l'opticien des fois il est bénévole dans une église et puis il s'occupe aussi d'un programme de bus local pour ramener les gens le 31 octobre 1974 bah c'est à dire le soir d'halloween bah il va emmener ses enfants à la collecte des bonbons il faut savoir qu'aux états unis c'est pas comme en france un là bas il adore halloween et donc ben lui qu'est ce qui fait brian il prend ses deux enfants et ils vont dans le quartier chercher des bonbons et puis là il ya ses enfants qui vont revenir avec une certaine marque de bonbons des pixie sticks si je trouve la photo je vous la mets dans la vidéo alors ce que lui va trouver bizarre et dira le père de famille c'est que quand les enfants ont toqué à la porte de la maison il n'y avait pas d'occupant personne était là et il y avait un saladier avec des bonbons et là eux c'est là qu'ils ont pris les fameux bonbons ils ont continué la tournée des bonbons et puis brian et ses deux enfants ils sont rentrés à la maison avec leur butin avant de se coucher le petit timothy bah lui il a envie de se régaler et qu'est ce qu'il fait il ouvre un bonbon il le mange et là bas ça va pas du tout il a mal au ventre il a la nausée il est malade il le dit à ses parents de pire en pire il commence à vomir et avoir des convulsions le papa dira qu'il l'a pris dans ses bras qu'il aidait à vomir et que tout d'un coup son fils timothy est devenu tout mou comme sans vie malheureusement le petit timothy va être décédé en allant à l'hôpital moins d'une heure après avoir consommé ses fameux bonbons bon alors là autant vous dire que dans la ville tout le monde a peur parce qu'on a fait l'autopsie directe et on s'est aperçu que c'est à cause des bonbons que le petit garçon est mort donc tous les habitants mais ils ont trop peur quel enfant a pris aussi ses bonbons alors la police comme j'aime à le dire elle est au taquet du taquet elle veut trouver quels sont ses bonbons elle veut trouver qui a donné les bonbons et surtout quels enfants en ont eu il paraît qu'au poste de police il y a même plein de parents qui viennent pour savoir quels sont les bonbons les parents hurlent ils sont hystériques cela fait une véritable vague de panique bah oui normal vous n'avez pas envie que votre enfant il meurt à cause d'une prise de bonbons bon là moi je me dis tout de suite je serai même pas allé au commissariat de police en fait j'aurais emmené directement dans le doute mon enfant à l'hôpital pour qu'on lui fasse un lavage d'estomac et qu'on s'occupe de lui mais bon reprenons donc on fait une analyse du bonbon qui avait été consommé par le petit enfant mort timothy et dedans il y avait du cyanure et selon l'analyse il y avait assez de cyanure pour tuer au moins deux adultes on a retrouvé d'autres bonbons et eux alors je vous dis pas il ya la dose ils étaient tellement chargés en cyanure que ça aurait pu tuer un seul bonbon quatre adultes bon alors tout de suite là la police qu'est ce qu'elle fait bah elle va interroger o'brien pour savoir bah quelle maison il a fait où est ce qu'il a pris des bonbons avec ses enfants et là elle commence à être sceptique parce que lui il dit bah il y avait cette maison il insiste beaucoup elle était inoccupée on a sonné il y avait personne mais mes enfants ils ont quand même pris des bonbons c'est bizarre et il insiste il devient relou relou sur cette maison bon alors les policiers ils vont mener l'enquête ils vont aller à la maison et ils vont rien trouver et pour cause en effet le propriétaire de la maison lui il était au travail il avait un alibi en béton tout le monde pouvait témoigner que cela faisait des heures qu'il était à son travail qu'il n'avait pas du tout allumé le porche de sa maison et qu'il n'avait pas laissé de récipients de bonbons donc ce monsieur lui il a été sorti direct de l'enquête il n'était pas coupable alors du coup la police vu qu'elle est au taquet du taquet sur les côtes de o'brien eh ben ils vont faire une enquête et là ils vont s'apercevoir que le mec il est endetté mais jusqu'au coup du coup déjà il doit plus de 100 mille dollars à l'époque ce qui ferait un demi million maintenant ensuite le gars il garde jamais un travail imaginez vous c'est son 21ème job 21 job le mec il prend un emploi puis un autre un emploi puis un autre une vraie girouette sa voiture est sur le point d'être saisie sa maison c'est pareil et alors là c'est horrible on apprend que le père o'brien il avait souscrit une police d'assurance sur le dos de ses enfants et là la police elle comprend c'est horrible en fait le père comme il était endetté eh ben lui il est complètement zinzin il a souscrit une police d'assurance sur le dos de ses enfants il a empoisonné des bonbons il en a distribué à tout le monde comme ça il ya plein d'enfants qui vont mourir moi je vais toucher l'assurance pour mes propres enfants et la police elle pensera pas à moi puisqu'il y a plein d'autres enfants qui vont mourir mais quelle horreur mais quel ça je peux pas dire le mot mais quel monstre bon alors là tout de suite dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça vraiment ignoble bon bah dites vous tout de suite on va le mettre en prison va y avoir un procès le jury ne mettra que 71 minutes pour le déclarer coupable et ça je vous assure que c'est très court parce qu'il ya des affaires ça peut durer une semaine voire quinze jours la 71 minutes c'est un record normal bah sa femme elle a demandé le divorce parce que faut quand même pas oublier que le gars il a empoisonné des enfants et qu'à cause de lui son propre enfant il est mort et donc eh bien il a été jugé dans un état où la peine de mort a lieu il y aura en tout quatre dates de jugement quatre dates de jugement parce que les trois premières à chaque fois elles ont été annulées et enfin j'ai envie de dire si vous me le permettez à la quatrième date le 31 mars 1984 donc dix ans après qu'il ait tué son fils après minuit o'brien va être exécuté grâce à une injection alors lui pas bien sûr il va faire une déclaration finale et il dira je pardonne à tous et je dis bien à tous ceux qui ont été impliqués dans ma mort que dieu vous bénisse tous et que les meilleures bénédictions de dieu soit toujours les vôtres et ben d'accord les gars comme ça de toute façon c'est jamais de leur faute et dans sa grande bonté lui il pardonne à tout le monde en tous les cas il faut savoir que pendant l'exécution il y avait une foule d'à peu près 300 personnes dehors ils hurlaient trick or treat ce qui veut dire ben bonbons ou un sort en anglais et pour la petite anecdote il y avait aussi des manifestants anti peine de mort qui était là qui ne voulait pas qu'on tue o'brien et ben les manifestants qui étaient heureux qu'on tue cet homme leur lancer des bonbons dessus o'brien a été enterré au cimetière au texas et timothy son fils heureusement je trouve a été lui enterré à houston voilà c'est fini c'était la première histoire courte que je fais pour vous remercier pour halloween alors si vous avez aimé mettez moi un pouce ceux qui ne sont pas abonnés abonnez vous et on se dit à bientôt pour une prochaine histoire bye bye